Salut tout le monde, je suis Bomba Amisara, désormais Amisara. Évidemment que oui, je suis une titulaire confirmée, voilà, titulaire, titulaire, voilà. Moi et Souleymane Kamagaté, nous sommes mariés coutumièrement. Ben on va dire très bientôt mais seulement que, on va pas afficher ou bien on va pas informer les internautes, on ira se marier tranquillement avec la famille et les amis proches, tout simplement. En quelque sorte, et puis je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut prendre conscience de soi-même. Il a voulu, et comme j'ai l'habitude de le dire, une femme quand tu rentres dans la vie d'un homme, il faut pouvoir l'impacter de façon positive. J'ai rien fait de spécial pour qu'il puisse changer, je me suis comportée comme une vraie femme, sincère, et puis voilà. Tout simplement, j'ai pas eu à faire grand chose en tout cas, mais je me suis comportée comme une femme responsable, voilà, qui savait ce qu'elle voulait. Je pense que c'est ce qui a fait peut-être tic dans sa tête, parce que quand tu es artiste femme, les hommes ils ont déjà une idée arrêtée sur toi, parce que tu es artiste chanteuse. Et quand la relation a commencé, je pense qu'il a vu une autre bombe à Missara que les gens décrivaient. Donc je pense que ça a favorisé son changement. Concernant l'histoire de son excellence, monsieur Soro Guillaume, c'est un sujet qui revient à chaque fois. Mais j'ai jamais voulu aborder le sujet parce que c'est une personne, c'est une autorité de ce pays que je respecte. Il a une famille et toutes ces personnes à qui on m'a attribué ces relations, c'est des personnes que je respecte tellement. Je n'ai jamais voulu parler pour ne pas les exposer parce que ça sera les rabaisser même d'essayer de me justifier. Sinon, il n'en est rien. Alors là, pas du tout. Mais je ne veux pas me mettre au niveau de ceux qui vont venir raconter du n'importe quoi, m'attribuer des vies qui ne m'appartiennent pas. Donc vraiment, je suis artiste et je suis habituée à ce qu'on raconte du n'importe quoi sur moi. Ils ont même dit que je suis sortie avec Blegoudé, Monsieur Mangou, on va dire tout le gouvernement précédent. Alors là, donc vraiment, j'ai trop de respect pour eux. Donc je ne veux pas tomber dans la bouffe comme ceux qui racontent tout ce qu'ils veulent raconter. Ceux qui disent ça, là, peut-être qu'ils ont attrapé ma main et puis m'envoyé dans la chambre. Ou bien, voilà, sinon, je ne me reconnais pas là-dedans. Ha! Lolo, beauté, la capi, capi des chisa et moi, je suis la capi des titulaires. Alors, il faut savoir que c'est de bonne guerre. Le son, il est sorti. C'est vrai, j'ai attaqué pour voir choquer les gens pour que ça fasse un peu de buzz. Certaines personnes n'ont pas apprécié. Et vous savez, ici en Côte d'Ivoire, quand tu ne fais pas de buzz, les gens ne te remarquent même pas. Quand tu ne fais pas de bruit, ils ne font même pas attention à toi. Voilà, moi et Lolo, beauté, c'est la famille. On s'apprécie tellement à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est un buzz qu'on a créé pour attirer l'attention des gens sur mon nouveau single. Sinon, il n'en est rien du tout. Et je félicite Lolo, beauté qui a joué comme une actrice d'une Hollywood. Alors là, chapeau à toi ma soeur. Et puis voilà, sinon, moi et Lolo, beauté, c'est gros bisous tous les jours. Tout se passe très bien. Alors, selon moi, ce qui pousse les hommes à aller vers les tchisa, seul un homme pourra répondre à cette question. Parce que je pense que si les hommes même donnaient ces explications à leurs femmes, elles auraient peut-être s'appliquer pour ne pas que l'homme parle de dehors. Mais ils ne parlent pas, ils se jouent les pauvres et puis ils vont dehors. Après, quand on casse les têtes maintenant, ça vous vient dire ma femme me fait ci, ma femme me fait ça. Qui aime bien, châtire bien, mais je vais les attacher un peu quoi. Ils vont dehors. Ils ne disent pas à la maison qu'est-ce qui ne va pas. La vie de couple est tellement difficile qu'il y a des hommes qui ne s'expriment pas. Voilà, d'autres qui n'expriment pas leurs sentiments. Bon, le gars, il va fermer sa bouche et puis Béo, il fait ce qu'il veut quoi. Mais seul un homme pourra répondre, voilà, à cette question. Le conseil que je peux donner aux titulaires, c'est de bonne guerre. Restez toujours sirène. Prenez soin de vos hommes. Et puis, soyez toujours chic comme l'Akapi. Restez toujours zen. Et puis, ayez Dieu dans vos vies. Priez toujours pour vos maris. Priez toujours pour vos chéris, pour vos gars. Et puis, avancez ensemble. Dieu là, il va gérer le reste. Le message que je peux passer à mes choupies, à mes bébés d'amour, les Giza. D'abord, je vous aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je vous aime. C'est vrai, j'ai fait le buzz, peut-être pour vous choquer un peu, tout et tout. Mais c'est la musique, c'est le game, c'est le showbiz. En aucun cas, je n'ai voulu peut-être frustrer une femme. En aucun cas, je n'ai voulu peut-être narguer une femme. C'est la musique. Chanel a chanté Giza, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en avant si les titulés musicalement, c'est tout. Tout ce qui était autour, c'était du buzz. Sinon, je vous aime. Chacune a son histoire. Je ne juge personne. Dansez sur le son, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne longue vie. Gros bisous pour vous. Le nouveau single de Bomba Amisara intitulé Fabrique ton bosse est désormais disponible sur mon YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis les gos, je vous attends. Snappez dessus, faites des vidéos, envoyez parce que le son là, le son là. Allez-y, écoutez encore. Fabrique ton bosse. On ne parle pas beaucoup, on écoute seulement et puis on apprécie. Que Dieu vous garde.